Nous revoilà sur les parcs du Grand 1, sur l'île de Ré, un petit point sur les avantages du rollbag concernant ces huîtres en affinage, concernant principalement la propreté. Donc on constate que ces huîtres ne contiennent ni polydora, pas de cravant, pas de galis, pas de moule, pas de verre plat évidemment, pas de tourteau, rien ne peut infester un élevage ou un affinage en rollbag compte tenu des mouvements bi-quotidiens. J'ajouterais à ça qu'au cas où une huître meurt, ce qui n'est pas le cas ici mais ça peut arriver, l'huître est lavée et donc on n'a pas de putréfaction au sein de la population d'huîtres puisqu'elle est lavée deux fois par jour par la marée. On est donc sur un nouveau modèle de production qui apporte énormément d'avantages en matière de compétition avec les parasites. Et bien entendu, un autre avantage des six huîtres, l'absence de main d'oeuvre. On peut aussi s'intéresser à l'huître et donc là à partir du moment où on s'intéresse à l'huître, on s'intéresse à sa génétique. Donc on est sur une génétique graine-océan qui fait que l'intégralité des huîtres élevées ont une forme parfaite. Alors là, on ne montre pas une photo où on aura trié une huître. Toutes les huîtres du roll bag ont des formes parfaites, c'est-à-dire une forme ovale et le fameux creux qui fait qu'on a une très grosse puissance de filtration et une très forte capacité d'engraissement qu'on va voir après. Ceci est vrai dès le début de l'élevage parce que si on reprend ce roll bag de prégrossissement, on s'aperçoit que là aussi, les huîtres ont une forme parfaite dès le début de leur élevage, ce qui fait que le travail en roll bag va valoriser énormément cet aspect de qualité de coquille tout en conservant, comme on l'a vu à l'instant, une propreté irréprochable. Vous voyez que ces huîtres-là qui ont passé l'été, on n'a pas de galis, on n'a pas de cravant, on n'a pas de moule, on n'a pas de polydora, on n'a rien. C'est-à-dire que le roll bag fait vraiment un travail important en matière de maintien de la qualité sanitaire et de la qualité, je dirais, géométrique de l'huître. En plus, je prends une huître au hasard dans le roll bag, je l'ouvre. Et là, on est en affinage, donc normalement, on doit avoir un taux de chair assez intéressant. Je n'ai pas peur de prendre une huître au hasard parce que toutes les huîtres vont présenter une qualité de chair extrêmement avantageuse. Je vais en ouvrir une deuxième au hasard pour regarder si, effectivement, statistiquement, c'est vrai, voilà. Vous voyez, alors, on notera aussi un aspect très important, c'est qu'on est là sur une huître stérile non laiteuse. On entend beaucoup parler de triplo en lait, ce n'est pas faux, mais chez Graine Océan, on a 100% d'huîtres stériles qui ne viennent jamais en lait et on a aussi ce taux d'affinage, cette capacité d'engraissement considérable qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc là, je reprends une autre huître au hasard, par exemple, celle-là, je l'ouvre et vous allez voir qu'on est toujours sur le même taux de chair, c'est-à-dire que 100% des huîtres détenant cette génétique et étant affinées en roll bag vont vous donner des super spéciales. Voilà, vous voyez, donc on a le manteau très charnu, on a évidemment les réserves de glycogène qui font ce goût ultra sucré de l'huître et la longueur en bouche et, bien entendu, toujours ce creux de coquille très important qui fait qu'on a un taux de chair à l'intérieur qui est considérable. Alors, évidemment, cerise sur le gâteau, comme je vous le disais, pas de polydora, une nacre absolument somptueuse, on le voit bien. Donc, en fait, on est là sur des produits, des produits qui sont 100% parfaits en matière de forme, en matière de chair, en matière de goût et en matière de propreté et d'absence totale d'infection par les parasites. L'effet roll bag est considérable à tous les niveaux de l'élevage.